Musique L'hiver fait rage, à Paris comme à Marseille. A Pouquet, en ce mois de février, c'est plutôt canicule et sable fin. Un décor de rêve pour bien visualiser l'objectif des 20 prochains mois. C'est préparation Rio, là, c'est ça ? Tous les aspects. Le sable, le soleil, la gloire de coco. Romain Barnier et son staff ont déjà leur programme en tête jusqu'au jeu de Rio. Mais pour que leurs athlètes y arrivent en forme physique et mentale, il leur faudra être inventifs et briser la routine. Le but, c'était de fuir les chloramines un peu sur l'hiver, de fuir le froid, de fuir un peu la nuit et d'éviter de rajouter sur les couches de fatigue de l'entraînement, un peu les couches de fatigue morale qu'on peut avoir. Donc voilà, là, on est dans une période où on a essayé de faire passer les deux mois les plus difficiles d'une saison, janvier et février, de la meilleure manière possible, c'est-à-dire au soleil. Les deux mois de préparation intensive se terminent en Thaïlande. Comme à leur habitude, Romain Barnier et son staff ont voulu varier les exercices. Beaucoup de travail hors de l'eau, gainage, musculation. Et dans l'eau, un travail tout aussi diversifié, quasi individualisé. Les plus jeunes comme les anciens y trouvent leur compte. Et loin de la base marseillaise, le travail gagne en qualité. Le fait d'être au chaud, ça permet que ça ne soit plus une contrainte. Inconsciemment, ils prennent même plaisir à le faire, à passer plus de temps. D'habitude, à Marseille, ils sont un peu pressés. Dès qu'on a fini l'entraînement, ils partent. C'est du gain de temps. Quand tu passes du temps en stage, tu n'as que ça à faire. Quand tu es chez toi en France, on a tous un quotidien à côté qui amène à se concentrer un tout petit peu moins sur certaines périodes. Et en général, quand on part, c'est vraiment pour s'isoler, pour savoir qu'on vient pour travailler les petits détails qui peuvent faire la différence. On réinstalle une rythmique ce matin. Et là, vous commencez à rentrer à partir d'aujourd'hui dans l'état d'esprit de la compétition. OK ? À un mois des championnats de France, qualificatifs pour les mondiaux, les athlètes rentraient dans une phase de repos. Les coachs, eux, dans une phase de doute, comme souvent. Sans savoir si l'objectif à long terme allait être compatible avec les étapes intermédiaires. On a balisé un chemin jusqu'à Rio, mais qui est juste une feuille de départ. C'est-à-dire, oui, on part là, mais on regarde ce qui se passe partout. Et s'il y a des belles choses à rattraper sur le chemin, on va aller les chercher.